Les amis, je vous souhaite la bienvenue en Pologne ! Je suis à Cracovie actuellement, je suis sur la grand place, la place principale de la vieille ville de Cracovie. Il fait actuellement moins 7 degrés, température hivernale. J'ai des gants pour tourner cette vidéo, sinon ma main gèlerait littéralement. Ce n'est pas la première fois que je viens ici, c'est la troisième fois que je viens dans cette ville. Et c'est une ville que j'adore, c'est une ville qui est magnifique, surtout en hiver. En ce moment, avec la neige qui tombe tout doucement, c'est hyper atypique, comme ville. J'adore les petites calèches, c'est hyper atypique. Alors qu'est-ce que je fous à Cracovie ? Tu me diras, c'est vrai, parce que j'étais en Asie il y a à peine, je ne sais pas, il y a trois semaines de ça. J'étais en France, maintenant je suis en Pologne. Qu'est-ce que je fous en Pologne ? Eh bien, j'ai encore changé de plan, tout simplement, encore une fois. Parce que rien ne se passe comme prévu, rien ne se passe jamais comme prévu. S'il y a bien une constante que j'ai détectée ces dernières années dans ma vie, mais je ne pense pas être un ovni, je pense que c'est pareil pour un petit peu tout le monde, c'est que rien ne se passe comme prévu. Tu as beau faire des plans, au millimètre près de ta vie, tu as beau faire des plannings, des programmes, tout ce que tu veux. Rien ne se passe comme prévu, c'est la seule constante, la seule chose dont on soit sûr finalement, c'est qu'on n'est jamais sûr de rien dans la vie. Alors, est-ce que c'est profondément pessimiste comme vision ? Absolument pas. En fait, c'est profondément optimiste. Pourquoi ? Parce que deux choses. Déjà, ça veut dire que rien n'est jamais figé, on en a souvent parlé, et que peu importe la situation dans laquelle on se trouve, on peut en changer. Et deuxièmement, c'est ça qui est fun, finalement. Sinon, on se fraîchit, quelque part, si tout se passait toujours comme prévu, si on savait précisément ce qui allait se passer. Regarde, si tu allais voir un film et que tu savais précisément toutes les étapes, toutes les péripéties, et que tu savais déjà la fin, finalement, ce ne serait pas fun, ce ne serait pas drôle, tu te fraîchis, tu irais même pas le voir, ce film-là. Et dans la vie, c'est pareil, c'est le fait que rien ne se passe comme prévu, finalement, qui rend la vie intéressante. pétillante, piquante. Je ne trouve pas mes mots, mais peu importe. Mais tu vois ce que je veux dire ? Regarde cette jolie petite place. En plus, il y a un petit peu de soleil aujourd'hui, alors il fait froid, mais le petit soleil qui vient me caresser le visage, ça fait du bien. Mais rien ne se passe comme prévu. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas faire de plan ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut vivre sa vie à l'arrache, à l'instinct, sans objectif, sans plan d'action, etc. ? Bien sûr que non. Ça veut simplement dire que comme rien ne se passe comme prévu, et surtout dans un monde comme le nôtre aujourd'hui, un monde qui change aussi rapidement que le nôtre, un monde dans lequel la plupart des métiers sont petit à petit remplacés, par Internet, par l'intelligence artificielle, l'automatisation, etc. Un monde dans lequel les gens en couple restent de moins en moins longtemps. par exemple, un monde qui change, qui évolue perpétuellement, de plus en plus vite, en fait, dans ce monde-là, la pire chose finalement qu'on puisse faire, c'est de rester statique. C'est de ne pas bouger, c'est de ne pas s'adapter. Et donc, si tu veux, le fait que rien ne se passe comme prévu, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de plan, pas programmer, etc. Évidemment, je pense que c'est important, on en a souvent parlé d'avoir un cap, d'avoir des objectifs, de savoir où on va, mais ça veut simplement dire que la capacité la plus importante à développer dans ce monde-là, c'est la capacité d'adaptation, c'est la flexibilité, c'est le fait d'être flexible. La flexibilité, c'est ce qui distingue la persévérance de l'obstination. Persévérer, c'est quoi ? Persévérer, c'est tout mettre en place pour atteindre ses objectifs, mais s'adapter sur la route quand on voit que ça ne fonctionne pas. S'obstiner, c'est recommencer en permanence, en permanence, des choses qui ne marchent pas et s'étonner que ça ne marche pas, en espérant avoir des résultats différents, continuer à faire les mêmes choses en espérant du changement. Si tu ne changes rien, il n'y a rien qui va changer. Mais donc, la capacité à développer, c'est ça, apprendre à s'adapter, en permanence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Trois choses. La première chose, ça veut dire trouver son intégrité. Trouver son intégrité, trouver qui tu es en dehors des projets que tu mets en place, en dehors de ton métier, en dehors de tes relations. Trouver qui tu es toi et ne pas t'identifier à ce que tu fais, mais trouver toi, qui tu es, ta personnalité, tes forces, tes atouts. Et ne pas t'identifier à un projet, ne pas t'identifier à une relation, être indépendant en fait. C'est ça ce que ça veut dire pour moi la première chose. C'est avoir cette indépendance qui fait que, quoi qu'il se passe, tu pourras être bien, tu pourras être heureux, quoi qu'il arrive dans ta vie. Tu pourras être heureux. Tu vas faire des choses, ça ne veut pas dire ne pas vivre, ça ne veut pas dire ne pas vivre tes relations pleinement, ne pas vivre tes projets pleinement. Ça veut simplement dire ne pas t'y identifier, trouver ton intégrité. La première chose, la deuxième chose, ça veut dire être capable de se remettre en question. Ça veut dire ne pas s'ancrer dans des certitudes. Ça veut dire avoir conscience que même si j'ai l'impression que je suis sur la bonne voie aujourd'hui, même si j'ai foi en ça, même si j'y crois, je peux me tromper. Toujours garder ça à l'esprit, on en a déjà souvent parlé aussi, le fait de ne pas avoir de certitudes, tu vois. Et la troisième chose, c'est de comprendre que finalement, le pire risque qu'on puisse prendre, c'est en fait de ne pas prendre de risques. Le pire risque qu'on puisse prendre, c'est de tellement chercher à éviter de prendre des risques, de tellement rester ancré, englué dans une petite zone de confort, que finalement on prend le risque de ne jamais rien vivre d'intéressant finalement, de ne jamais rien vivre d'incroyable. Moi, je pense que la vie, c'est un terrain d'expérimentation. J'aime bien voir la vie comme un terrain d'expérimentation. Et je pense que tout au long de sa vie, il faut expérimenter, expérimenter, expérimenter des choses plutôt que de vouloir à tout prix planifier, programmer, rationaliser, optimiser a priori. Expérimenter des choses et rationaliser, optimiser a posteriori, après avoir vécu les choses. Moi, je pense que tu ne peux pas savoir comment vont se passer les choses, comment tu vas te sentir en telle ou telle situation, est-ce que tu vas te sentir bien mal. Tu ne peux pas savoir ce qui va se passer avant d'avoir vécu les choses, si tu veux. Il t'a beau faire des plans, il t'a beau programmer tout ce que tu veux, comme je te le disais tout à l'heure, finalement il n'y a rien qui se passe comme prévu, jamais. Tu peux passer toute ta vie à essayer de programmer un projet, à essayer de programmer des choses, à te dire non, ce n'est pas le bon moment, non, il faut que je fasse plus comme ça, comme ça, comme ça. Tu peux passer ta vie à faire ça et finalement jamais rien faire en fait. La vie, c'est un terrain d'expérimentation. Donc va de l'avant, passe à l'action, expérimente. C'est ça d'être flexible finalement. C'est de ne pas hésiter à aller de l'avant. C'est de ne pas attendre des mois, des années avant de se lancer. Mais de se lancer et de tirer des leçons sur la route, des erreurs nécessaires que tu vas faire. Même si tu passes des années à programmer ton truc, des erreurs t'en feras. Alors autant que tu les fasses rapidement, pour que rapidement t'en tires les leçons, que rapidement tu redresses la barre. Rien ne se passe comme prévu dans la vie. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'est la première vidéo de cette aventure en Europe de l'Est. Alors je n'ai pas de plan cette fois. Je ne vais pas te dire que j'ai des plans. Je n'ai pas de plan. Je ne te dis plus que j'ai des plans comme ça. Je ne te dis plus que je change de plan. Je n'ai pas de plan. Le seul plan que j'ai pour le moment, c'est que je suis à Krakow. Que j'ai réservé un logement qui est superbe. A la base je l'ai réservé pour 10 jours. Et finalement comme il est super, je l'ai réservé pour 7 jours de plus. Donc je suis à Krakow pour 17 jours pour le moment. Après je vais me balader un petit peu en Europe. Je ne sais pas encore où. On va expérimenter. On verra bien. Mais en tout cas, je vais t'emmener avec moi. Alors je t'invite à me suivre. Suis-moi sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Parce que je croise pas mal de stories de mon voyage, etc. Je ne vais plus faire des vidéos de voyage, des vlogs comme avant sur la chaîne. Mais si ça t'intéresse de suivre un petit peu mon parcours, tu peux le faire sur Instagram. Abonne-toi également à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait bien évidemment. Et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501